hop et hop ça c'est bon ça c'est bon on hold normalement c'est bon bien normalement parce que parfois j'ai des surprises voilà peut-être qu'on aurait pu éclairer là salut tout le monde comment que ça va bien moi ça va beaucoup mieux merci pour ceux qui m'ont surtenu j'étais malade tout ça on revient pas là dessus on s'en fout on va essayer de faire un vlog très court parce que j'ai trouvé ça vachement tellement mieux sur le dernier vlog numéro 8 je crois ou 7 je ne sais plus que je vais essayer de réitérer la même chose ce sera plus dynamique pour toi et pour moi ce sera mieux ouais je suis plus malade mais c'est pas la grande forme non plus alors oui voilà le premier le premier petit point on va tout va être un peu mélangé parce que j'ai un peu la peut-être mélangé en ce moment j'ai des partenaires qui me contactent sache le là j'en ai je vais pas donner leur nom tu les retrouveras sur d'autres chaînes de youtube heures d'ailleurs et c'est un peu un appel pardon c'est un peu un appel enfin pas l'appel un point un avertissement non plus c'est un peu une annonce au plus haut peut-être au futur partenariat si tu es une entreprise et que tu as une entreprise et dans le marketing machin etc pour une marque je suis pour les tests c'est sache le je l'ai toujours dit je vais fais pas payer mes vidéos c'est gratos tu me prêtes du matos où tu me files du mater du des matières premières pour travailler pour effectuer une vidéo il n'y a pas de souci sauf que je désire que ma chaîne reste original par certes parfois à un moment donné quand tu parles de peinture tu vas faire le tour des peintres des peintres des peintures et forcément d'une chaîne à une autre on va retrouver plus ou moins les mêmes produits c'est inéluctable mais il y a des produits et des entreprises qui en ont rien à faire du marketing et qui ne contacte jamais c'est celle là qui en général sont intéressantes pour moi parce que justement c'est original et je vais aller chercher des produits comme celui-là qu'on voit rarement sur youtube et parfois c'est tout le contraire c'est des entreprises qui s'intéressent beaucoup marketing beaucoup aux influenceurs beaucoup à youtube et donc qui te contacte cela mais ils ne contactent pas qu'à moi et c'est pas pour faire le nombriliste du monde de youtube c'est pas vrai mais si une marque de peu importe de d'outillage je sais je sais pas quoi m'appelle me contacte mes contacts cinq ou six youtube derrière et qu'on se retrouve tous à faire à peu près à la même à la même période au même moment une vidéo sur leurs produits ça fait putain que ça fait marché aux puces ça fait m6 boutique et compagnie j'ai pas envie de ça pour ma chaîne je veux que ça reste original donc si vous avez décidé de faire parler de votre marque c'est tant mieux mais si vous avez décidé de le faire sur tout youtube ça s'appelle de la télévision et c'est pas mon du tout mon leitmotiv et c'est pas du tout ma façon de penser donc c'est pas la peine de m'envoyer des propositions vous vous recevrez une lettre tout gentiment préparé depuis longtemps vous disant que ça m'intéresse pas voilà le plus gros de ce vlog ça va être autour de mon sondage pour mon kit de 2 que vous savez tous maintenant pour moi enfin pour mon kit je mélange tous je suis vraiment dans le pâté pour mon pour ma chaîne pour ma chaîne non je vais y arriver pour ma boutique en ligne donc moi j'ai envie de vendre des produits qui me ressemblent et des produits que j'ai sélectionné j'en ai parlé donc à travers ce sondage vous êtes tous au courant que maintenant je veux réaliser un de ces projets c'est pas un rêve ça c'est un projet je suis entrepreneur dans l'âme donc j'ai envie d'aller au bout de ce projet je veux pas vendre de la merde donc je veux vendre effectivement un kit de démarrage du peintre donc j'ai contacté plusieurs usines plusieurs fabricants qui avec qui je suis encore en contact pour certains un peu plus que d'autres et le projet s'affine j'ai rendez vous la semaine prochaine chez mon banquier sache que je moto produit c'est à dire que je vais pas chez le banquier pour lui demander de l'argent je vais chez le banquier pour signer des papiers pour récupérer mon argent tu es pas pareil j'ai aussi fait tout un tas de démarches administratives auprès du centre de formabilité des entreprises mais ça ça te regarde pas pour pouvoir avoir le droit de vendre en ligne et de faire mon commerce de docteur peinture aujourd'hui légalement et que ce soit que je sois le plus transparent possible avec vous mais avec avec les impôts avec les taxes avec tout ça pour pouvoir vendre sur internet il faut impérativement avoir un numéro de sirène qui attribue un numéro de sirène enfin peu importe qui attribue ta fonction par rapport à l'entreprise que tu déclares or mon entreprise est ce que je peux déclarer de youtube sur mon entreprise c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec les e boutique la e boutique ça se dise donc du coup j'ai rajouté sa blogueur et tout un tas de bordel bref ça a coûté 102 euros c'est le prix d'une modification d'un numéro enfin pas d'un numéro de sirène mais d'un numéro de sirène va rester le même mais c'est le prix bon bref c'est comme ça ça m'a coûté des sous tout ça ça me coûte de l'argent de ma poche je demande rien à personne tu as vu qu'il ya eu type qui vient de sortir ça c'est un truc que j'avais fait il ya longtemps quand j'ai reçu l'acceptation du dossier parce qu'en fait c'est sous acceptation utip c'est un peu comme tipeee sauf que si tu n'as pas de thunes tu peux révisionner quelques vidéos et gagner quelques et faire gagner quelques sous youtube heures honnêtement ça fait rien gagner donc du coup j'ai tout recentralisé là dessus et j'ai ajouté ma boutique de t-shirt et machin parce que tout le monde fait avec sprit shirt maintenant depuis que j'ai pas envie de dire que depuis que je les fais parce que peut-être qu'il y en a qui le faisait déjà à l'époque enfin on s'empête donc j'ai arrêté ça j'ai plus envie de ça moi je veux que ce soit original je veux sortir du lot donc c'est très bien tant qu'eux ils vont tous dans cette direction ben moi je vais dans l'autre si ils se pendent je vais pas aller me foutre sous un train il ya quand même des limites je fais pas l'aumône quoi moi je veux travailler pour gagner de l'argent donc ce kit de débutant du kit du débutant essentiel j'ai appelé ça l'essentiel ça va arriver j'espère je croise les doigts pour avant la fin mai je suis assez objectif enfin théoriquement avec les papiers tout devrait être réglé d'ici là cette semaine la semaine prochaine au moment où je parle non puisque c'est un dimanche mais peut-être que la mardi je devrais avoir une réponse enfin pas une réponse mais que tout sera carré parce que c'est pareil je peux pas vendre sur internet sur sur ma e boutique sans changer tout un tas de trucs et qui vont coûter aussi de l'argent ce sont tout coûte de l'argent ça c'est vraiment fatiguant faut que je change mon abonnement mon hébergement faut que je fasse tout un tout un bordel je te raconte pas administratif pour pouvoir accepter les règlements en carte bancaire ça va me coûter des ronds encore en paypal ça va me coûter des ronds ça compte des ronds tout le temps dès que tu fais un truc en france c'est comme ça donc le prix je te le donne pas tout de suite parce que j'ai pas encore fixé j'ai une idée sur chez qui je vais m'arrêter entre guillemets sur le fabricant très grosse idée mais je veux quand même finaliser un quelque chose et vérifier toute la qualité de tous les produits etc donc il ya encore pas mal de choses à faire je travaille beaucoup si là dessus parce que je j'ai décidé donc grâce à ce merci merci aujourd'hui de commencer par ça d'ailleurs tout à l'envers merci à tous ceux qui ont participé à ce sondage ça m'a j'ai envie de dire réconforté dans l'idée de faire un kit oui et non parce que j'avais je l'aurais fait de toute manière mais par contre ça me réconforte parce que je me dis bon écoute je pense que c'est pas une connerie ce que je fais j'ai des chiffres qui ferait pas lire toutes les entreprises marketing de toutes ces sociétés que j'ai d'ailleurs contacté en partie pour pouvoir créer mon kit s'ils savaient si elle savait ce que je dis entreprise et donc c'est génial j'ai eu quand même pas forcément l'idée j'avais déjà une idée de mettre un tu sais je t'avais parlé d'une bande dessinée bon elle est en cours mais je veux pas gâcher la bande dessinée en la bâclant et en allant vite pour pouvoir la sortir maintenant que le kit donc en fait ça sera ça sortira j'espère avant la fin de l'année mais c'est pas une version pdf je pense que c'est une version il y aura une version pdf et une version papier que vous pourrez acheter donc ça c'est pas encore fait parce que c'est énormément de travail achètera qui voudra qu'est ce que contient cette bande dessinée ça s'appellera sos ce sera en plusieurs tomes avec c'est une façon de voir le métier de peintre de façon rigolote c'est une bande dessinée où je m'auto dessine d'ailleurs si je fais le dessin je fais les rappelez vous il ya très longtemps j'avais lancé une demande je crois que c'était sur instagram à l'époque il me semble je me rappelle plus donc j'avais pas eu beaucoup de réponses et je me suis dit au diable attend dessiner je suis décidé donc même si c'est pas des super dessin c'est pas mal c'est mon style c'est ma patte c'est parti et une super tablette à noël nouvelle parce que j'avais une très vieille tablette une nouvelle tablette à noël par mon mes parents par mon papa et du coup je me suis dit vas-y je me suis remis un peu au dessin et c'est reparti comme ça donc bref ça ça va être très long je veux pas le gâcher je veux pas le bâcler donc je pense j'espère ça sortir avant la fin de l'année ce sera peut-être un cadeau sympa offrir à qui tu veux par contre est ressorti dans le sondage ce fameux sondage par rapport au kit et le kit de de essentiel j'ai du mal à dire avec qui débutant parce qu'on débute toujours un jour l'autre donc c'est un peu débile c'est quitte vraiment l'essentiel quelques personnes gentilles en plus de répondre à ce fameux questionnaire ont donné qu'elles ont glissé quelques petites bonnes idées et j'avais une idée de mettre donc un petit livret la bande dessinée sera pas possible passé c'est trop long mais j'ai commencé à faire tu vois je devais te faire voir quelques images mais un peu flouté pour pas qu'ils voient le fond de de mon travail parce que c'est pas encore fait il faut que ça soit corrigé un livret qui va être assez complet qui va parler vraiment de là je suis en train de finir toute la phase de la je me mélange c'est un bordel mais déjà l'idée donc de laisser de glisser un livret qui expliquait le métier de peintre comment utiliser les outils etc je savais pas trop comment m'y prendre puis finalement ça m'a ouvert l'esprit et là c'est parti d'un seul coup et j'ai commencé à dessiner à reprendre du crayon faire des schémas et réécrire un peu tel un cours tel un livret toutes les idées théoriques toutes les idées pratiques que tu as en vidéo en théorie avec des dessins etc donc ça va être un petit livret qui va faire pour l'instant j'étais parti sur 16 pages au début je pense que je vais être plus près des 40 ou 50 pages du livret c'est un livret que je veux pas en pdf je veux en papier je suis en contact avec une société sur internet mais une autre entreprise qui est pas très loin de chez moi elle physique où je enfin je connais je connais pas les gens mais c'est des artisans de mon coin où je pourrais éventuellement le faire imprimer ça va coûter des ronds donc je suis en train de voir si je peux pas enfin bref tout un montage financier pour essayer de de contourner et aller là où je veux il y aura certainement ce livret dans le kit et le kit je te dis pas ce qu'il va y avoir dans j'ai sélectionné des choses dans le sondage ça m'a permis de savoir des trucs de savoir d'avoir la confirmation à des interrogations que j'avais déjà avant et donc il ya des certains éléments des produits qui vont disparaître et d'autres qui vont être ajoutés et puis d'autres choses donc tu verras ça ce sera la surprise j'ose espérer que je vais pouvoir être prêt fin mai fin mai juin c'est vraiment le moment où il ya le plus de travaux dans l'année donc peut-être que certains d'entre vous qui font vos travaux auront me me procureront le plaisir d'être les premiers clients de docteur peinture entreprise et ça on verra après je n'en ai aucune idée à l'heure qu'il est beaucoup de sondages en fait ça j'aime bien avoir votre avis 1 premièrement petit 2 ça me sert à voir à toujours contrôler si j'ai beaucoup de trolls beaucoup de machin comme ça j'en ai toujours merci messieurs les trolls bon là il a plus le gros noyau des trolls peuvent plus trop troller parce que je les ai tous banni et oui attends je suis pas non plus je suis pas là à me flageller moitié mais ça me sert surtout bien sûr à voir votre avis et pouvoir travailler dans mes vidéos sur ma chaîne dans le même sens que ce que vous avez envie de voir après j'ai ma façon de penser comme je l'expliquais tout à l'heure je veux pas que ça tombe et dans le je veux pas tomber dans le le télé achat la grande difficulté quand tu es youtube heures parce que tu es tellement sollicité auprès des entreprises par exemple on va parler des des partenariats c'est toujours pareil ce sont des c'est un ce sont des comment dire des partenariats non payé non rémunérés rien du tout seul le seul engagement que j'ai c'est qu'on me prête du matos je fais des vidéos et bon mes vidéos forcément sont monétisés un jour l'autre elle me rapporteront ou des sous ou pas c'est le risque et en échange ben voilà de toute façon là ça va partir avec wagner ça va être je sais pas quand est-ce que ça va sortir le matos je l'ai toujours pas reçu mais ça va bientôt être filmé tourné etc monté et je pense que d'ici la fin de la fin du printemps début de l'été il va y avoir pas mal de nouvelles vidéos sur l'airless mais l'airless version grand public et semi pro qu'ils appellent semi pro j'ai pas voulu tester vraiment le bas de gamme de chez eux ni de chez eux ni de chez quelqu'un d'autre qui m'avait aussi contacté il ya quelques temps de ça un concurrent d'ailleurs à eux mais eux j'avais dit en fait j'avais dit j'avais rien dit et je crois que c'est tombé à l'eau j'ai fait un tri dans mes dans mes mails c'est un truc de fou j'avais 250 mails de côté alors pas que des propositions faut être faute clair je vais pas vous mentir mais là dedans il devait y avoir moins une trentaine de propositions je me rappelais même plus qu'il y en avait une là il m'a relancé ce matin vendredi matin par téléphone pour est ce que ça vous intéresse ça fait un an qu'on en a parlé vous étiez au chaud j'ai pas eu le temps je suis passé autre chose ça m'arrive mais peut-être que je vais les recontacter ceci dit ça n'a rien à voir je vais pas vous dire sur quoi c'est ça va être un petit reportage très très intéressant mais toujours en rapport avec mon métier ah oui retour des lives ou pas 80% des gens soit 249 ont voté oui s'il y avait alors les autres je m'en fous s'ils veulent pas ils regardent pas mais s'il y avait que la moitié de ces gens là ça me suffirait à me rendre heureux alors pourquoi j'ai parlé ça simplement parce que j'étais avec mon copain l'eric qui est peintre professionnel comme moi et j'ai eu l'idée on a parlé pendant des heures je me rappelle plus c'était un soir on s'était téléphoné et il est modérateur sur le forum si vous pour ceux qui sont inscrits sur le forum et qui ont des questions à poser sur la peinture n'hésitez pas docteur peinture en basse docteur peinture en basse non je dis n'importe quoi www.declapature.com slash forum t'as des questions perso des photos tu envoies ça et on va te répondre moi lui d'autres bref et pourquoi j'ai lancé ça parce qu'en discutant avec le copain je me suis dit putain mais c'est hyper intéressant nos anecdotes de travail avec des anecdotes aussi bien avec des clients que avec du matos de merde on sait souvent avec nos clients c'est des trucs comme ça ça nous remonte un peu le moral et je me suis dit putain on pourrait faire un live juste un live juste sur ça et tout ça serait génial pourquoi pas et il se trouve que j'ai la fibre déjà déjà enfin c'est ce que je voulais dire mais bon je m'en sers surtout pour mes jeux vidéo tu m'excuseras et là que je me suis dit ah ma charlotte va aller dans désolé donc là je me suis dit effectivement on va peut-être faire quelque chose quand j'ai lancé ce sondage j'ai vu que vous étiez tous chauds comme j'ai dit 247 seriez que la moitié ça fait plus de 120 à être connecté ça serait une grande réussite on va peut-être le faire voilà pour l'instant je t'en dis pas plus parce que c'est toujours pareil ce sont des projets et il faut les construire donc je te dirai le jour où je te dirai viens à cette heure là c'est que on aura préparé notre coup prochaine vidéo ce sera pas jeudi comme d'habitude sera mercredi parce que mercredi c'est 1er mai et que t'es et que c'est férié qu'à 9 heures du matin tu seras au pieux avec ta gonzesse comme ça je te le fais ça c'est ta gonzesse attends ça c'est ta gonzesse ça va chérie on se fait une petite ah merde c'est vrai qu'avec le micro on va pas entendre oui ça va chérie on se fait une petite vidéo de docteur peinture à rebrousse poil et ce sera sur quoi stéphane ce sera une très longue vidéo et ça elle me tient beaucoup à coeur je sais qu'elle a pas marché on m'en fout mais elle me tient beaucoup à coeur parce que ça va aider beaucoup je pense les jeunes qui se mettent pas qu'ils se pètent par leur compte ceux qui vont aller en formation ou à l'école c'est la base du métier de l'applique de peintre applicateur de revêtement c'est le papier peint vinilique même si on en fait de moins en moins dans les grandes sociétés les grandes entreprises veut dire ces marchés publics ils vont au moins cher le moins cher c'est le papier vinilique c'est moins cher et rapide donc c'est tout en vinilique et c'est des petites techniques un peu différente que l'un si c'est qui est beaucoup plus simple mais moi je préfère presque le vinilique je trouve que c'est plus propre la pose mais enfin on s'en fout j'ai fait une super vidéo qui doit durer 30 minutes un truc comme ça avec plusieurs cas de papier vinilique avec des super papier d'ailleurs et donc tu verras ça en plus ça peut oula revient en plus ça peut être intéressant pour toi qui est particulier parce que tu peux tomber sur un jour sur un papier peint que tu adores mais comme il est vinilique tu sais pas le poser et tu vas pas en faire c'est dommage papier vinilique il faut une table à tapisser d'ailleurs c'est le côté très rigolo de cette fameuse vidéo qui sortira mercredi matin avec un petit détour un petit détour passage chez mon père enfin je t'en dis pas plus tu verras bien hein pense à aller voir mes cours théoriques en fait tu vois je te dis je vais faire un truc de cinq minutes je crois que ça va durer un quart d'heure encore fait chier commence à aller voir mes cours théoriques toujours pareil www.doctorpeinture.com slash là c'est blog bl og et là tu as tous les cours théoriques que je mets j'en fais un ou deux par par mois il ya énormément de fautes d'orthographe tout ça tout ça c'est en fait c'est au fur et à mesure le site est vérifié par deux trois personnes qui sont habilités pour ça bon je les paye pas donc forcément ils y vont tranquillement c'est de la famille mais voilà sache que ça va être heureux retravailler etc si tu es prof ou formateur c'était dans n'importe quel centre de formation je m'en fous tu peux utiliser ses cours ça m'est égal mais nomme expressément docteur peinture que je sache pas sinon c'est quand même protégé par une marque à déposer ça s'appelle les droits d'auteur simplement et respectons le travail des autres ça sera déjà pas mal je respecte celui des autres moi ça vous voyez j'ai fini et comme je t'avais prévu prévu prévenu pardon hop viens par ici faut pas t'améliorer je vais t'emmener dans mon super bureau et hop on va te poser ici pour quoi faire je te prie attends viens plus par là parce que tu es très loin là tu es très loin tu vas pas voir le résultat pas le résultat facile résultat aussi attend je sens que tu as un pied qui qui branle là ça serait pas une flébite voilà là tu es très bien et pourquoi je t'amène ici parce que je t'avais prévu prévu je t'avais promis c'est plutôt le terme on met un peu de l'os ça c'est superbe c'est un des dessins que j'ai fait quand j'avais ça c'est en cas d'année en 91 avec quel âge en 91 76 86 96 oh putain j'étais jeune ah ouais c'est un dessin que j'ai fait de ma grand mère maternelle ma mère lui-ci donc voilà là ici tu peux pas le voir de près mais on va ça rapprocher regarde ouais parce que je vais pas te faire en capture d'écran pour que tu vois que c'est pas du tout truqué donc là nous sommes sur un site qui s'appelle sans sandrasiris art je sais pas qui c'est je sais pas on s'en fout et nous allons faire le résultat on va faire ça veut pas dire ça veut rien dire nous allons lancer le comment ça s'appelle d'ailleurs nous allons connaître le vainqueur le gagnant du grand concours bosch le grand concours de mano mano avec docteur peinture pour gagner ce fameux établi que tu as vu dans la vidéo le meilleur établi pour bricoler point d'interrogation et ben voilà c'est parti donc là on a quand même eu plus de 302 participants je sens que tu es un peu vénal quand même hein quand il s'agit de gagner 10 balles il n'y a personne dès que c'est 140 balles ou je sais plus combien l'établi donc finalement au final oui mano mano a accepté c'est vrai que j'avais fait la vidéo avant de leur demander j'étais dans la merde parce que s'ils me disaient non il fallait que je paye de ma poche mais j'aurais fait je l'aurais fait et j'aurais marqué ainsi un divorce prononcé avec mano mano ils n'ont pas été fous ils ont dit ok stéphane attends t'aimes bien donc merci à tous toute l'équipe de mano mano en particulier un certain joe popo allez roulement de tambour putain c'est moi qui ai gagné attend il ya un problème il ya un problème avec le truc il l'a pas il a a putain je l'ai perdu oh putain de merde youtube random c'est ça alors attendre nous allons aller rechercher je suis désolé c'était pas prévu on va rechercher le lien de la vidéo en question qui est ici c'est comme ça qu'il fait le hop tu te tais bien sûr je t'ai dit de te taire mais non tu te tais pas hop hop voilà c'est parti ah non mais je croyais qu'il est le donné direct non là c'est bon là cette fois ci c'est parti il y en a marre d'attendre random pick winner journal d'une bouquineuse c'est toi qui a gagné un établi mais que vas-tu faire avec un établi si tu as un journal des bouquineuses 1 c'est le docteur merci pour tes conseils et les tests de peinture dans tes vidéos grâce à toi j'ai réussi à peindre un plafond parfaitement beau tuer parfaitement tuer tellement beau je t'aime elle a pas tort non c'est faux c'est pas marqué j'ai le droit de dire des conneries aussi bon bref je participe à ton concours à ce docteur peinture et mano mano c'est génial à toi journal d'une bouquineuse donc on peut imaginer que tu es une femme comme quoi il ya quand même beaucoup de femmes qui me suivent et j'en suis très flatté ça excite beaucoup moins ma femme mais que veux-tu c'est comme ça je vais faire quoi je vais rien faire parce que cette vidéo sort dimanche matin donc du coup je mettrai le lien tout ça donc journal d'une bouquineuse dès que tu blogs tu m'écris acte de peinture arroba gmail point com faire une petite recherche sur toi quand même avant pour être sûr que ce soit la bonne journal d'une bouquineuse qui me répond bref voilà donc tu as compris j'étais pas hyper en forme je sors de longue maladie et il a c'est bon ça va pas tomber et on va se laisser pour ce vlog hyper grand hyper long c'est chiant les mecs qui parle pendant une heure devant un truc pour ne rien dire mais moi je t'ai dit plein de choses merci à mano mano d'avoir bien voulu suivre dans ma folie merci à tous de continuer à me suivre je vous laisse pour pour aller manger bisous et à bientôt pour prochaines aventures je dis ça normalement là on est dans un vlog on ne veut pas le dire on s'est rallumé là bah tiens attends j'ai tout éteint j'ai même éteint le micro j'ai tout débranché j'ai vu qu'on pouvait cliquer sur le nom le journal d'une bouquineuse et qu'est ce que je me suis rendu compte quoi quoi ça c'est une youtubeuse tiens regarde je vais m'abonner à ta chaîne hop même mettre la petite cloche hop alors journal d'une bouquineuse ah oui mais boune bouquineuse qui bouquine plus parce que ça fait deux ans qu'elle y est plus bon bref voilà on la reconnaît journal d'une bouquineuse c'est toi la grande gagnante espèce de petite chanceuse moi c'était juste pour dire ça ah bah oui attends pas t'embêter mais j'ai découvert ça harry potter c'est pas terrible lire c'est bien mais pas de la merde quand même attention à vous vous lirez mon mon bouquin quand il sera sorti il y aura plus de valeur quand je serai mort c'est vrai non je ne me plaît pas laisse moi maintenant c'est juste pour dire ça à bientôt bon week-end à mercredi